... Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Nous sommes bien sûr très heureux de vous voir aussi nombreux. Pour l'inauguration de ce festival, allez savoir, sur le thème de En finir avec la nature. Madame l'adjointe au maire, monsieur l'adjoint au maire, monsieur le président de l'école des hautes études en sciences sociales, c'est un grand honneur pour les musées de Marseille, les bibliothèques de Marseille et tout spécialement le centre de la vieille charité d'accueillir la première édition de ce festival. Ce festival, il marque la convergence du monde académique et de celui des musées dans une volonté commune de partage et d'échange sur les savoirs. Vous n'êtes peut-être pas tous familiers du monde des musées, mais celui-ci a été grandement secoué cet été par la définition que le Conseil international des musées voulait donner au musée lors de son congrès de Kobe et qui a finalement été reporté devant le caractère brûlant du sujet, alors qu'il ne s'agissait pas plus pas moins que de réaffirmer que les musées étaient désormais des espaces ouverts à tous, ils le sont heureusement depuis longtemps, et ouverts au débat. Et c'est finalement un de ces débats que nous allons ouvrir ce soir, où tout le monde pourra participer sur des formes variées. Et je tiens aussi à préciser que le centre de la vieille charité a ouvert ses portes en 1983. Il a d'ailleurs ouvert ses portes avec l'école des hautes études en sciences sociales, avant même que la direction des musées ne s'installe à son tour dans les lieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que les chercheurs de l'EHSS ont choisi la vue sur mer et nous ont laissé la vue sur la terre. Mais nous ne leur en voulons pas. Ils ont fait le bon choix. Et en tout cas, tout ça pour dire que ce centre de la vieille charité, dans lequel les Marseillais et ceux qui viennent de plus loin ont plaisir à trouver nos grandes expositions pour les musées de Marseille. Deux musées exceptionnels, le musée d'archéologie militerranéenne et ses collections d'égyptologie, d'antiquité grecque, romaine et proche orientale de niveau international, et le musée d'art africain, océanien, amérindien, aux collections tout aussi inestimables et héritées de la prestigieuse histoire de Marseille. Et bien ce centre de la vieille charité, depuis plus de 35 ans, il a initié ce débat, cette convergence scientifique entre conservateurs de musées et chercheurs académiques, entre l'école des hautes études et sciences sociales et la conservation des collections, et bien sûr dans un lieu qui est un monument historique des plus importants de la ville de Marseille, qui accueille le public le plus large, et dans une communauté, dans une agora, qui est aujourd'hui au cœur de la définition des musées. Donc on est très fiers que 35 ans après, cette formule soit enfin universellement validée. Je n'en dirai pas plus. Je laisse la parole à M. Christophe Prochasson, président de l'école des hautes études en sciences sociales, à qui nous exprimons notre immense reconnaissance. Madame l'adjoint au maire, monsieur l'adjoint au maire, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce soir, dans le magnifique cadre de la vieille charité, pour inaugurer cette première édition du festival des sciences sociales, intitulé « Allez savoir ». La décision prise par l'école des hautes études en sciences sociales de se lancer dans l'aventure de la création de ce festival répond, vous l'aurez compris, à une conviction forte, celle que nos sociétés ont plus que jamais besoin de nos savoirs des sciences sociales. Parce que toutes et tous, ici réunis, nous constatons les transformations et les défis inédits qui nous font face. Urgence climatique et environnementale, crise des démocraties, explosion des inégalités, accélération technologique, émergence d'une société globalisée, mais aussi en proie à de nouvelles fragmentations. Toutes et tous, nous sentons bien que nous peinons, que nous avons du mal à bâtir de nouvelles représentations de l'avenir. Nous sentons, nous sentons toutes et tous, que les outils de l'expertise, ces outils traditionnels, ne suffisent plus pour sortir du désarroi et pour nous orienter collectivement. Face à tous ces enjeux, les sciences sociales, qu'on appelle parfois les sciences humaines, ont à offrir bien plus au débat public que l'illusion de réponses toutes faites et définitives. Ce que proposent les sciences sociales, ce que nous allons vous proposer pendant ces quatre jours, c'est une manière de poser autrement les questions pour interroger notre contemporain. Une manière, en quelque sorte, de décaler le regard sur les défis qui nous font face. Bref, une manière de réinterroger en permanence ce que nous croyons être des certitudes pour mieux bâtir de nouveaux repères sur une compréhension des logiques qui sous-tendent la vie de nos sociétés humaines. Pour construire cette compréhension renouvelée, les sciences sociales veulent dépasser l'écloisonnement des disciplines et des manières de penser auxquelles nous sommes habitués. Offrir aux sociétés humaines le moyen de mieux se comprendre elles-mêmes, en faisant dialoguer et travailler ensemble, anthropologues, économistes, sociologues, cognitivistes, littéraires, géographes, juristes. Voilà tout le projet intellectuel de l'École des hautes études en sciences sociales depuis sa création en 1975. Et voilà le projet de ce festival. Mais ce trésor des sciences sociales, nous en avons conscience, ne saurait prendre toute sa valeur sans être rendu accessible à tous pour prendre sa place tout simplement dans la vie de la cité. Les vecteurs traditionnels de la diffusion scientifique, je pense, celui qui est le plus courant sans doute, le livre, sont naturellement toujours irremplaçables. Mais convenons-en, ils ne suffisent plus. En créant le festival « Allez savoirs », l'École des hautes études veut ainsi mieux mettre à disposition à la vôtre, à celle des citoyennes, des citoyens, et plus généralement de tous les acteurs de la cité, les savoirs et les outils produits par la recherche publique. Cette dernière est innovante. Elle est féconde, plus que jamais. Et pourtant, elle reste insuffisamment audible dans le débat public. Elle n'a pas décliné, comme on l'entend parfois. Elle doit simplement davantage s'imposer. Avec une centaine d'intervenants et près de 50 manifestations, notre festival veut donc mieux faire entendre la voix des sciences sociales. Alors, la diversité des formats qui vous sera proposée à travers cette riche programmation n'a donc rien d'accessoire. Des débats, des promenades urbaines, des conférences dérapantes, j'espère qu'il n'y aura pas de blessés, des actions pédagogiques, des performances, concerts, expositions et tant d'autres, ce seront autant de façons d'entrer dans le jeu des sciences sociales en donnant toute sa part au plaisir d'apprendre, au plaisir de découvrir. Le comité éditorial de Aller Savoir, présidé par Antoine Lilti et Valéria Siniscalchi, que je salue et remercie, a pleinement tenu le pari de cette diversité des formes. Et je voudrais aussi saluer le non moins remarquable travail accompli par Victor Demiaud, Agnès Belbezay et le service de la communication de l'École des hautes études. Le projet des sciences sociales, pour finir, n'est jamais exempt d'un risque, celui de l'incompréhension mutuelle et de l'isolement qui guette les savants, qui guette leur savoir austère. Le dialogue entre disciplines, entre disciplines différentes, est toujours un pari. Jamais gagné d'avance. Et ce pari est au cœur de notre programmation, j'y insiste, qui vous sera proposé pendant ces quelques jours. Le grand anthropologue Marcel Mauss disait, c'est une formule que j'apprécie particulièrement, disait que le progrès des sciences se font à leurs frontières. Là, ajoutait-il, où les professeurs, où les savants se dévorent entre eux. Alors, en espérant qu'ils ne se mangeront pas trop, même si Valéria Siniscalchi est une spécialiste de l'alimentation, c'est sur cette ligne de crête où l'innovation intellectuelle ne se fait pas sans risque de la remise en cause, bien sûr, que nous allons vous parler au cours de ces quelques jours. Enfin, enfin, quel meilleur lieu que Marseille, madame et monsieur les adjoints, pour créer à les savoirs, ouvertes sur le monde, caractérisées par une forte diversité sociale. Marseille, évidemment, résonne profondément avec l'ambition qui anime l'école des hautes études, celle de construire des savoirs en se jouant, je l'ai dit, de toutes les frontières disciplinaires ou géographiques. Mettre ces savoirs à la disposition de toutes et tous. Le HESS est aussi marseillaise depuis 40 ans. sous l'impulsion du grand médiéviste le regretté Jacques Le Goff et d'un maire qui a marqué l'histoire de Marseille, Gaston Defer, elle s'y est installée en 1978, ici même, à la vieille charité, donnant des sens, donc, à ce que nous appelons le campus de Marseille de l'EHESS. Et nous espérons, d'ailleurs, que ce campus sera encore présent dans 50 ans. avec nos grands partenaires, ceux de l'université d'Aix-Marseille, avec le CNRS, l'école des hautes études y est tutelle de quatre centres de recherche pluridisciplinaire, l'Institut des mondes africains, le centre Norbert Elias, le centre de recherche et de documentation sur l'Océanie et aussi, évidemment, l'Aix-Marseille School of Economics. Elle y accueille des étudiantes et des étudiants de master et de doctorat. Elle y organise aussi des séminaires de recherche ouverts aux auditeurs libres et, je vous invite, d'ailleurs, à découvrir, tout au long de l'année, ce travail auquel vous pouvez avoir accès. C'est ici, donc, à Marseille, qu'un pan majeur de la production intellectuelle de l'école des hautes études au cours des dernières décennies s'est élaboré, pas seulement à Paris, mais aussi ici, que l'on pense à des figures aussi importantes que celles de grands sociologues, je pense à Jean-Claude Passeron, bien sûr, mais aussi à Irène Théry ou encore à celle du regretté Marcel Roncaillolo, grand géographe et grand passionné de sa ville de Marseille. Fidèle à cette histoire, la ville de Marseille s'est montrée très ouverte à notre projet de festival et je tiens à saluer très chaleureusement l'important soutien qu'elle nous a apporté. Pour monter, en effet, à Les Savoir, nous avons eu la chance de trouver dans de nombreux acteurs marseillais des partenaires aussi collaboratifs qu'inventifs et je tiens notamment à saluer la bibliothèque, les bibliothèques de Marseille, les cinémas du sud de Tilt, le cinéma La Baleine, le centre international de poésie de Marseille, l'école nationale supérieure du paysage, le festival actoral, le TAMI, les libraires du sud, les éditions Wild Project et Opéra Mundi et je pense aussi naturellement aux équipes de la HESS ici à Marseille. Enfin, j'adresse des remerciements tout particuliers au musée de Marseille et à leur directeur Xavier Rey qui ont accompagné très activement la création du festival Allez Savoir. Je vous souhaite un excellent festival et vous en remercie. Madame Anne-Marie Destiendorve, adjointe au maire en charge de l'action culturelle de la lecture publique des musées et des enseignements artistiques. Eh bien d'abord, bonsoir à tous, mesdames, messieurs, monsieur le président, monsieur l'adjoint, monsieur le directeur des musées et chers amis. Vous dire tout d'abord combien je suis heureuse d'être parmi vous ce soir à l'occasion de cette première édition du festival Allez Savoir. C'est une grande fierté pour notre belle ville d'accueillir cet événement et je remercie l'École des hautes études en sciences sociales pour son initiative organisée en partenariat aussi avec les musées de Marseille et les bibliothèques municipales. Cette coopération exemplaire illustre les efforts conjoints de l'École des hautes études en sciences sociales et des institutions culturelles municipales pour diffuser la connaissance et la rendre accessible au plus grand d'envoi. Vous savez combien le maire de Marseille est attaché à considérer le savoir comme un bien commun. Chacun doit pouvoir s'en emparer, se sentir concerné, réfléchir et s'impliquer en connaissance de cause. Un de nos sociologues les plus populaires, Pierre Bourdieu, avait coutume, comme vous le savez, d'énoncer que la sociologie est un sport de combat. Mais il précisait qu'il l'entendait comme moyen de se défendre. Je rejoins complètement sa pensée et je crois que l'accès à la connaissance et à la réflexion est le meilleur capital, devrais-je dire, la meilleure arme que l'on puisse donner à un individu. Nos bibliothèques, nos musées, s'y emploient tout au long de l'année, ouvert à tous, fréquentés par des usagers et des visiteurs de toute génération, toujours plus nombreux. Leur vitalité est un atout important qui permet d'ancrer cette initiative inédite au cœur de la cité phocéenne. L'École des hautes études en sciences sociales a choisi Marseille et je les remercie pour lancer ce festival. C'est la reconnaissance et la consolidation d'une relation privilégiée de longue date. Des liens durables noués depuis l'implantation du campus il y a, comme vous l'avez dit, mon cher président, presque 40 ans, au centre de la vieille chaïté. au moment où la ville de Marseille a considérablement investi pour la restauration du monument historique de ce site patrimonial pour le dédier à la culture scientifique pluridisciplinaire. Le centre de la vieille charité est en effet un modèle d'alliance fructueuse et de décloisonnement des disciplines au profit de la circulation des publics et des savoirs. C'est un lieu pluridisciplinaire de croisement entre musées, bibliothèques, centres de poésie, recherches et formations. Alors, tout simplement, avant de conclure, je voudrais remercier les gens qui ce soir sont là aussi au premier rang et qui m'accompagnent. Et tout d'abord, Robert Assante, qui est l'adjoint à l'environnement et au patrimoine municipal avec toujours... J'ai toujours plaisir à travailler avec vous. Et je vous ai aussi remercié, bien sûr, et évidemment, monsieur le président Christophe Rochasson. C'est toujours été très agréable d'échanger avec vous pour cette belle initiative et pour avoir choisi Marseille. Je tiens aussi à saluer l'implantation, l'implication, pardon, et le travail fourni par les équipes de l'École des Hautes Études en sciences sociales et bien entendu celle de la ville de Marseille pour leur considérable apport à la fois logistique, technique et programmatique. Nous avons en tout cas tous hâte d'en savoir davantage, monsieur le président, et on sera là pendant quelques jours à vous accompagner et je vous remercie. Applaudissements La parole est à monsieur Robert Assante, adjoint au maire en charge du patrimoine municipal et de l'environnement. Merci beaucoup, Xavier. Monsieur le président, madame l'adjointe au maire de Marseille. Mesdames, messieurs, mes premiers mots seront pour vous, monsieur le président. Comment avez-vous fait avec vos équipes il y a plus d'un an en arrière de penser ces journées sur ce qui aujourd'hui occupe et préoccupe la planète ? Vous étiez visionnaire ? Tous les travaux qu'il va y avoir pendant ces journées devraient nous éclairer et nous apporter. Car si nous nous interrogeons sur le devenir de notre planète, c'est que nous nous interrogeons sur notre propre définition. Il peut y avoir une pensée globale, mais si nous n'agissons pas localement, individuellement, nous n'y arriverons pas. Il faut échanger les différences que nous avons à Marseille et que vous aurez dans vos débats. Nous permettrons par des échanges, par des contradictions, par des suggestions, par des propositions, envisager peut-être l'avenir différemment. Car en se parlant, on propose, on retient. Et dans la période actuelle, proposer et retenir est primordial. Il me vient à l'esprit, dans ces lieux, peut-être suis-je inspiré, cette phrase de Saint-Augustin. Le bonheur, c'est de désirer ce que l'on a déjà. Et lorsqu'on se tourne vers la nature, on se dit que celle-ci nous apporte tout. Pourquoi voulons-nous toujours aller sur la Lune alors que nous devons protéger notre planète bleue ? Celle-ci a besoin de nous. Quand on entend les propos qui se tiennent sur le plan mondial, quand on voit l'initiative qui sont prises, quand on voit les dénigrations des uns et des autres sur notre propre environnement, on s'interroge. Nous avons l'eau potable à notre robinet. D'autres font la guerre pour avoir l'eau potable. nous essayons, nous, de respirer un air moins pollué alors que d'autres simplement à pouvoir s'alimenter. Nous souhaitons avoir des fraises en hiver alors que certains ne peuvent pas déplacer leur culture, développer leur culture dans leur propre environnement. Chacun doit passer à deux mains, non pas pour lui, pour les autres. Tout le travail que vous allez effectuer sera simplement de dire « Et si nous envisageons l'avenir différemment ? » Cette question posée est déjà une réponse positive quand on voit le nombre de personnes qui sont présentes, qui vont travailler et qui vont apporter leur contribution. En cela, soyez-en félicités. La ville de Marseille, sonore de vous recevoir, sonore d'accueillir le premier festival, sonore de pouvoir enregistrer ce que vous allez dire des uns et des autres car nous avons beaucoup à faire pour nous améliorer. Nous ne pouvons pas le faire en étant d'un côté les élus et d'un côté la population, les associations, les entreprises. C'est ensemble que nous devons travailler dans un avenir commun, dans un bien commun bien meilleur. À Marseille, on n'a pas inventé beaucoup de choses. On a inventé certaines qui retiennent votre attention quasiment tous les jours. Et ici, maintenant, il va falloir le concrétiser par nos actions. C'est ici qu'on a inventé plus belle la vie. Et maintenant, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Merci de votre accueil et de votre bienveillance. Alors, cette soirée inaugurale est à l'image du festival. Elle est ouverte et pluridisciplinaire. Donc, n'oubliez pas qu'après la table ronde inaugurale, vous êtes conviée à un banquet et qui sera lui-même suivi d'un concert-conférence presque jusqu'au bout de la nuit. Et donc, je laisse la parole à Valéria Siliskalski et Antoine Lilti, coprésident du comité éditorial de ce premier festival En finir avec la nature. Bonjour à tous. Bienvenue à Marseille pour ceux qui viennent d'ailleurs et bienvenue au festival Allez Savoir. Les titres de cette première édition En finir avec la nature est une invitation à penser, à débattre des questions des natures avec les outils des sciences sociales. À rencontrer des chercheurs, des artistes, des écrivains qui tentent de penser la nature autrement. La nature, mes prédécesseurs l'ont dit, revient avec force tous les jours mais nous ne savons pas exactement de quelle nature nous parlons. Les thèmes évoquent à la fois la planète menacée, les changements climatiques, la biodiversité, la place des animaux mais également l'alimentation, les paysages, la reproduction. La nature est au cœur des débats, des conflits, des mobilisations mais elle est aussi au cœur des pratiques très diverses d'appropriation, des restaurations, des manipulations et d'imagination effectivement des futurs possibles qui ne concernent pas simplement l'environnement ou l'accès aux ressources mais aussi nos espaces de vie, les relations entre les individus. Alors pourquoi un festival des sciences sociales sur ce thème ? On en parle déjà beaucoup. Les sciences sociales peuvent apporter un regard différent, décalé et nous pensons et espérons précieux à ces moments historiques en étudiant les relations qui attachent les individus à leur milieu. La nature n'est pas extérieure aux sociétés humaines, elle est produite, travaillée, transformée et aussi pensée de façon très différente. Alors, on finit avec la nature ou pas ? Donc nous avons choisi une formule qui provoque car c'est dans ces contextes qu'en l'urgence de réagir à la destruction des écosystèmes, au land grabbing, aux crises climatiques qui nous semblent prioritaires. Dans ces contextes, les sciences sociales essayent de déconstruire, de poser des questions, des questions un peu différentes qui nous obligent à faire un pas des côtés, à décentrer le regard. La nature existe-t-elle vraiment ? C'est un mythe ? Comment les individus qui appartiennent ou qui traversent des contextes sociaux et politiques et culturels différents ? Pense-t-il le rapport à leur environnement ou aux êtres non-humains ? Est-ce que les plantes font société ? Peut-on la gouverner, la contrôler, la nature ? Peut-on essayer de la réparer ou de la modeler selon nos imaginaires ? Y a-t-il quelque chose de naturel dans tout ce que nous faisons ? Alors, les événements que nous avons mijotés pour ces 5 jours de festival, permettront de multiplier les points de vue, d'ouvrir le dialogue entre des disciplines très diverses, entre historiens, sociologues, anthropologues, urbanistes, géographes, philosophes, biologistes, et j'en oublie, mais aussi artistes, écrivains, militants, et tous les participants que nous espérons nombreux, un dialogue ouvert autour d'autres façons d'interroger, de décrire la nature, mais plus généralement le monde. Alors, vous pourrez construire votre parcours dans ce festival comme vous le souhaitez, en vous promenant entre table ronde, lecture, pièces de théâtre, films, ateliers, et conférences. Nous espérons que, dans tous les cas, les échanges seront riches et animés. Je termine avec un mot de remerciement. Avec mon collègue, Antoine Lillty, nous avons eu la charge et le plaisir de coordonner ce comité scientifique, le festival, qui a travaillé tout au long d'une année à la mise en place de cet événement qui, enfin, commence. Et donc, nous souhaitons tout d'abord remercier les membres de ce comité et tous ceux qui ont contribué à que ce festival voit le jour, la ville de Marseille, ses personnels, les centres de recherche de l'école des hautes études en sciences sociales, leurs chercheurs et chercheuses, les intervenants, les étudiants et les étudiantes. Et permettez-moi un remerciement tout particulier à l'équipe de la communication et à l'équipe logistique qui, surtout, dans ces derniers jours, n'a pas épargné ses heures de travail. Donc, je souhaite à vous tous un bon festival. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501